Bonne nouvelle, le Lyonnais Salah Berbagi, 36 ans, habitant ici à Eculi, ne fait pas partie des victimes de la Foti de la Liberté de Gaza. Son bateau n'a pas été pris pour cible par l'offensive israélienne du 31 mai. Sa femme, ses trois enfants de 6 mois, 5 et 7 ans, mais aussi son frère que l'on voit ici, ont été prévenus lundi soir par le cas d'Orsay. Salah est actuellement détenu dans une prison israélienne. Ses proches espèrent maintenant sa libération et son rapatriement. Les dernières nouvelles que j'ai de mon frère Salah, c'est qu'il était retenu à Bercheva près de Tel Aviv et qu'il était en bonne santé. Dans la journée aujourd'hui, ils doivent le visiter et aller voir s'il est en bonne santé, si tout va bien. Ils doivent nous rappeler dans la journée pour nous donner des nouvelles. J'attends le coup de fil du quai d'Orsay. Salah travaille dans ce bureau du comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens dans le 6e arrondissement. Il était à bord de la flottille de la liberté pour s'assurer du parrainage de 6 000 orphelins à Gaza, du soutien aux familles palestiniennes en difficulté et de l'aide humanitaire à destination des hôpitaux de Gaza. Salah travaille, il est responsable du bureau du CBSP à Lyon. S'il est parti là-bas, c'est en tant qu'humanitaire, en tant que cadre humanitaire d'une ONG qui a une certaine importance dans le CBSP. Et donc il est parti tout naturellement pour superviser, entre autres aussi, l'opération urgence qui a été mise en place en 2009. Les manifestations à Lyon, place de la comédie, de lundi et de ce mardi soir, à l'appel du collectif 69 de soutien au peuple palestinien, permettront peut-être d'accélérer la libération de Salah. Je sais que Salah lui-même souhaite que son cas ne soit pas déconnecté de la situation en Palestine, de la situation à Gaza et de la situation des centaines d'autres personnes qui sont arrêtées. A priori, il est en bonne santé, c'est en tout cas les éléments que nous avons. Le collectif 69 de soutien à la Palestine organise pour Salah et pour les autres, victimes, blessées et détenues, une grande manifestation samedi 5 juin à 15h, place Belcourt.